Et salut à tous c'est Jean-Baptiste d'AudioFanzine alias Huchman bienvenue dans ce nouvel épisode de la traversée du Manche d'ailleurs pour ce tout nouvel épisode j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Swan que vous connaissez déjà probablement aujourd'hui on va faire le tour des utilisations possibles du compresseur en guitare vous allez absolument tout apprendre sur l'utilisation du compresseur en guitare on a pas mal de pédales à disposition d'ailleurs on dit un grand merci au magasin la pédale rue de Douai dans le 9e arrondissement de paris métropigale on vous mettra tous les liens en barre d'infos la page instagram la page facebook le site en tout cas un grand merci à eux parce qu'ils nous ont prêté aujourd'hui pas mal de pédales on va faire un petit tour avec vous on a le compresseur de chez fairchild le ego compresseur de brian wampler le sp compresseur de chez exotique ou exotique on ne saura jamais mettez nous en commentaire comme on dit on ne sait toujours pas on ne saura jamais et pour finir on a le fat capitaine fat général pardon de chez thorpy effects marque britannique avec le look très reconnaissable le look très reconnaissable de chez thorpy donc voilà on va faire un petit peu le tour de ces quatre pédales qui sont très différentes bien qu'il s'agisse évidemment de compresseur voilà on va faire vraiment tout le tour ensemble donc à la fin de la vidéo vous saurez absolument tout ce qu'il faut savoir sur l'utilisation du compresseur en guitare écoutez sans plus attendre c'est parti alors soit on va commencer avec une première utilisation du compresseur que toi tu peux nous expliquer peut-être un peu oui comment tu utilises ton compresseur alors pour info soit utilise le sp comp toujours de chez exotique voilà donc pas je pense que tu vas en parler mieux que moi comment tu utilises le sp comp pourquoi alors en fait la sp compresseur je vais l'utiliser à peu près à midi là le réglage qu'on a et quasiment celui que j'ai déjà je vais rechercher le unity gain dedans tout bêtement pour pas avoir plus de volume avec que sans je veux garder à peu près mais ça c'est dans mon utilisation à moi je veux garder à peu près la même la même plage de volume voilà donc tout bêtement ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser en base de son pour arrondir un peu les angles en fait tout bêtement pour faire rentrer la guitare dans le mix j'ai toujours l'habitude de jouer sans compresseur mais la sp ce qui est cool c'est qu'elle conserve énormément de dynamique et du coup elle me permet simplement dans un contexte live ou de studio d'être plus plus près simplement à s'insérer dans le morceau et et à simplement se mettre au service de la musique sans avoir des pics énormes ou des parties où vraiment nous entend plus c'est pour un petit peu de carré que je la prends en fait tout bêtement et qu'elle est always on ouais ça c'est vraiment un contexte always on c'est marrant ce que tu diras la sp compresseurs qu'on sert de la dynamique bien que alors le rôle premier d'un compresseur c'est effectivement de réduire la dynamique effectivement ce qu'on comprend assez vite avec l'utilisation d'un compresseur en guitare c'est que bah on veut quand même garder de la dynamique et un certain contrôle sur ce qu'on joue c'est pour ça que la sp comp est très très cool d'ailleurs trois des pédales qu'on a aujourd'hui fonctionnent en parallèle c'est à dire que vous avez un réglage de blend qui nous permet de doser le son sans compression et le son avec compression vous pouvez faire vraiment votre dosage de façon à justement conserver de la dynamique tout en pouvant mieux insérer la guitare dans le mix ce qui est quand même sympa quand on a un compresseur always on comme le sp comp ok donc toi tu l'utilises principalement comme ça always on tout à midi c'est ça alors là là où il est très pratique pour moi le sp comp c'est que j'admets complètement être une quiche en réglage de compresseur et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on va je prends ma leçon en même temps que vous on est là pour apprendre c'est à dire qu'en fait il y a vraiment deux réglages volume et blend comme tu disais et du coup ça me permet de pas trop me prendre la tête avec le tout petit détail de l'attaque de la release du threshold des trucs comme ça qui vont juste me permettre de bas en fait là c'est très plug and play mais c'est aussi intéressant dans un contexte studio ou pas forcément d'ailleurs le bon pleur a plus de plus de potard tout bêtement de pouvoir affiner un peu son son et c'est bas c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en fait tout bêtement c'est ce qu'on va voir aujourd'hui on va essayer de détailler un peu chaque réglage d'entendre comment agit par exemple l'attaque le réglage de sustains etc comme on vous l'a dit on a des pédales tout assez différentes qui ont vraiment une philosophie très différente la fairfield par exemple a vraiment un côté très très direct on va le voir rentre dedans la sp comp au contraire est très transparente et voilà très guitar friendly dans le sens où c'est complètement plug and play comme tu viens de le dire la sorpie est un petit peu entre les deux enfin voilà il ya plein plein de choses à voir ce que je te propose one c'est qu'on commence tout de suite avec la ego compresseur qui a le plus de couleurs de way peut-être de couleurs et surtout de réglages comme ça on va voir un peu sur le ego à quoi correspond chaque réglage comment ça sonne etc etc transition c'est parti alors petit rappel du son clair de base sans effet à part la petite reverb de chez électro harmoniste comme de d'habitude donc le ego comp on va commencer par lui qui a des réglages de sustains tonalité attaque volume et blend on va commencer par voir ce que fait le potard d'attaque en commençant par sa position minimale au revoir on va on va on va on va on 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 Sous-titrage MFP. T'es ressenti en jouant, je vais te dire après ce que j'ai entendu. En fait, plus tu montais l'attaque, plus on retrouvait déjà les ghost notes légères qui allaient ressortir. Encore une fois, j'ai du mal à qualifier les compresseurs, mais un petit peu plus de mordant. C'était cool, ça sonnait de plus en plus sympa à jouer. C'est vrai que les ghost notes ressortaient vachement. En fait, le potard d'attaque sur un compresseur, dit de studio, vous réglez le temps d'attaque. Au minimum, il y aura une attaque très courte, très rapide. Et plus vous augmentez la valeur du potard, plus l'attaque sera longue, plus le compresseur mettra de temps à se déclencher. Ce n'est pas un temps de 2 secondes, c'est en millisecondes. Et là, sur un compresseur au format pédale, comme le Ego, vous avez un peu l'inverse. C'est-à-dire que plus on augmente la valeur du potentiomètre d'attaque, plus celle-ci sera rapide. Et donc, en gros, vous avez effectivement cet effet de ghost notes qui ressort très bien, parce que le compresseur se déclenche très très vite, quasiment instantanément en fait. D'accord. Alors attends, on peut faire un on-off, juste pour qu'on voit si on vire le compresseur et qu'on fait des ghost notes comme ça, juste pour voir. Super cool. Alors là, du coup, il y en a peut-être même un petit peu trop, mais au moins on l'entend. Là, il y a vraiment beaucoup d'attaques, c'est vraiment quelque chose de presque percussif. Ultra squishy. Mais du coup, c'est très squishy. Mais du coup, moi, en tout cas, à l'écoute, t'es tout de suite plus dans le morceau, plus dans le groove en fait. Ultra kiffant. Ça accentue vraiment le côté rythmique du jeu de Swan. C'est vraiment très très cool. On va passer au réglage, pas suivant dans l'ordre, mais suivant dans l'ordre d'importance, on va dire, sur la pédale. Le réglage de sustain qui, alors comme son nom l'indique, va agir sur le sustain. Plus on augmente la valeur du potard, plus il y aura de sustain. Mais en fait, on peut aussi le penser comme un ratio sur un potentiomètre, sur un compresseur dit de studio, qui est en gros la force du compresseur. À quel point le compresseur va compresser. Le fameux 2 pour 1, 3 pour 1. Voilà, en fait, c'est ça. Et du coup, ça compresse plus. Donc, ça squish plus. Mais du coup, fatalement, ça a également plus de sustain. Donc voilà, on va voir un peu le réglage de sustain. On remet tout le reste à MIDI. L'attaque à MIDI, ça me paraît pas mal aussi. Là, on a trouvé un unity gain à peu près. Donc, on va rester sur ce réglage-là. Comme ça, il n'y aura pas de saut de volume énorme. Le petit rappel du son sans le compresseur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très sympa aussi. Alors là, à l'écoute, avec le sustain à fond, ça semble un peu extrême. Bien sûr. Mais c'est vrai que juste en laissant les accords comme ça mourir, même si, bon, littéralement, il dure vraiment, vraiment très, très longtemps. Là, oui, là, on s'est même arrêté avant. Voilà, c'est ça. C'est un réglage un petit peu extrême. Mais en gros, ça démontre quand même bien. Le potard de sustain porte bien son nom. Donc, effectivement, les notes, finalement, les plus basses sont remontées au même niveau que les notes qui sont les plus hautes. Donc, du coup, quand on attaque fort, c'est squiché. Et effectivement, quand on n'attaque pas fort et qu'on laisse l'accord. Ah, ça vient de là, le huchman. Quand on fait des bennes, des trucs comme ça, pour pouvoir les tirer un peu, aller vraiment jouer sur la hauteur du benne, des doubles bennes, des trucs. Là, c'est cool si je mets un peu de sustain et je ne sais pas. C'est super cool. Ça lisse vraiment tout, en fait. Du coup, c'est vrai que pour les doubles bennes, c'est très sympa parce que toutes les notes que vous jouez sont au même niveau. Vous n'avez pas cet effet de bennes qui meurent un peu au fur et à mesure que vous tirez. Donc, voilà, vraiment un très bon outil. Alors, les autres potentiomètres, les autres réglages qu'on a sur le Ego. Donc, volume. Un volume. A priori, voilà. D'autres questions. Donc, on peut l'utiliser pour faire le Unity Gain, pour trouver le même niveau avec ou sans. Si on l'utilise en Always On et qu'on veut quand même garder le grain de l'ampli sans trop le pousser, c'est pas mal de faire le Unity Gain, comme on dit. Après, c'est cool d'avoir un peu tard de volume parce que du coup, on peut quand même choisir de... On le verra après. On le verra après, ouais. Et du coup, avec le volume, on peut vraiment rentrer dans la gueule de l'ampli et se servir du compresseur autrement. On verra ça un petit peu après. Dans la mesure où l'Ego Comp fait de la compression parallèle, on a évidemment un potard de blend dont on parlait avant. Donc, tout à gauche, on entend un tout petit peu du signal compressé blendé avec le son naturel de la guitare. Comme ceci. Et à mesure qu'on va augmenter le blend, en fait, on va mélanger plus de signal compressé au signal naturel de la guitare, sachant que si on le met à fond, on n'entend que le signal compressé. Petite démo. Sous-titrage ST' 501 Voilà, réglage très sympa. Alors, dans l'utilisation du compresseur pour la guitare, moi, perso, je trouve que le fait de pouvoir faire de la compression parallèle, pour la guitare, en tout cas, c'est quasi obligatoire. Ah, c'est ouf. On l'a vu, parce que ça fait vraiment la différence. Encore une fois, si on met le potard sur sa position maximale, moi, je trouve ça un peu too much. Oui, mais justement, c'est bon de la voir selon la guitare qu'on a, le son qu'on a et tout. C'est vrai qu'en général, de toute manière, sur une pédale, on ira assez rarement au fond d'une course de potard. Donc, de toute manière, c'est cool. C'est là où on voit que l'ego est d'ailleurs super, parce que quand on met tous les potards à midi... C'est ce que j'allais dire. C'est que justement, là, on peut la mettre toute à midi et jouer avec le blend et c'est très, très bien. C'est vraiment top. C'est à peu près ce qui se passe, là, de toute façon. C'est ça, en fait, on est vraiment à midi et ça sonne, quoi. On a un réglage de tonalité, justement, pareil, pour adapter toujours la guitare et l'ampli, en fonction de ce qu'on souhaite. Quelque chose d'un peu plus brillant, au contraire, d'un petit peu plus sombre. Voilà, le réglage de sustain, on a vu. L'attaque, on a vu. Voilà, on va passer au compresseur suivant, qui est le Thorpey Effect, made in Angleterre, qui fonctionne un petit peu différemment. On va voir ça tout de suite. Alors, on va passer maintenant sur le Thorpey Effect Fat General. Vraiment le gros général, quoi. Lui-même. Et d'ailleurs, il porte bien son nom, parce que la pédale est vraiment imposante. Oui. On parlait l'autre jour de la Timmy, qui avait quatre potardes sur un châssis micro. Alors là, c'est l'inverse. On n'a que trois réglages et un switch, mais le châssis, indestructible, quoi. C'est clair. Alors, on va détailler un petit peu les réglages sur ce gros général. Je m'en sers pour surélever mes pneus quand je les change. C'est ça, en fait. Ouais, ouais, carrément. C'est solide. Made in England. Alors, on a un réglage de treble. C'est une sorte de tonalité générale, en fait. Un réglage de sustain. Donc là, on rejoint la philosophie de Lego Driver. C'est un peu le ratio, en gros, du compresseur. Et un réglage qui est intitulé balance, qui, en fait, a deux fonctions. En fonction de la position du switch. Si le switch est sur la position blend, le réglage balance fait exactement ce qu'il dit. Il effectue la balance entre le son dry et le son wet. Et en revanche, s'il est sur le réglage juicy... Juicy... Là, en fait, il agit juste comme un potard de volume général. C'est ça. Donc à zéro, pas de son du tout. On va se mettre tous les réglages à midi pour commencer. Sur la position, donc, blend. Du coup, on va faire le mélange d'abord et on verra après le juicy. Petit rappel du son sans effet. Première impression avec ce... Ouais, c'est beaucoup plus léger. C'est vachement plus léger, subtil. Ouais, c'est vachement plus léger. Plus dur à entendre, en fait, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est simplement que là, je me suis moins rendu compte que tu l'as activé. D'ailleurs, on n'aurait pas perdu un tout... Non, on n'a pas perdu... On a peut-être perdu un tout petit peu. Je pense que sur celle-là, le Unity Gain est un petit peu au-delà de midi, je pense. On va s'amuser un peu avec le... Tendinite dans 3-2-1. Tendinite dans 2 secondes, ouais. On va monter un peu le réglage de Sustin pour voir un peu ce que la 3P a dans le ventre. Donc là, Sustin à fond. Ça fait son travail. Moi, j'aime bien, quand même. C'est chouette. C'est chouette. C'est vraiment subtil et c'est cool. Ouais, il y a une petite couleur, en fait, je trouve, qui n'est pas désagréable. Ouais, à fond, quand on est à fond, il y a une petite couleur qui est pour le coup un petit peu moins artificielle que la Ego quand on la pousse trop. Ouais, c'est presque plus musical. Presque un peu plus musical. Tu viens de me réconcilier avec. Non, mais c'est vrai que moi aussi, j'avais une impression un peu... Il est pas mal. Après, je ne le mettrais pas à fond, sans doute. Là, c'est cool. Ça devient le volume général et du coup, on n'a plus de blend. C'est que le signal compressé et on choisit le volume du signal compressé. Ah oui, d'accord. Et d'un coup, on a entendu ici, dans le retour. D'un coup, une grosse perte de volume. C'est chouette aussi. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Alors là, ça squish direct. Là, vraiment, ça squish. Je me suis même arrêté au départ, je fais deux notes, je fais wow. Là, c'est vraiment très énervé. Là, c'est vraiment compressé, en fait. C'est quoi ? C'est sur le Juicy, ça s'appelle, c'est ça ? Ouais, Juicy. Il porte bien son nom. Ouais. Ah bah là, ça compresse sévèrement. Qui est du mal à entendre les compresseurs d'habitude. Ouais, là, c'est vrai. Quand on n'a pas l'habitude, ça fait wow. Là, on l'entend. Là, on l'entend. Alors, c'est marrant parce que par rapport au ego, sur celui-ci, on n'a pas de réglage d'attaque. Ouais. Donc, on peut penser qu'elle est prédéfinie, elle est fixe. Mais pour autant, je trouve ça assez sympa. On n'a pas trop d'attaque. C'est cool. T'as le choix, en plus. Du coup, ouais. Du coup, t'as le choix à quelque chose d'assez doux. Vous pouvez doser la balance, vraiment. Donc, avoir quelque chose, même une grosse compression, mais pas beaucoup de son compressé dans le mélange. Ou voilà, au contraire, le mode Juicy qui écrase tout. Mais là, du coup, ça s'entend bien. Et ouais, moi, je trouve presque plus musical que l'ego. C'est différent. C'est vraiment différent. Là, c'est cool. On commence à entendre des couleurs différentes de compressé. Ouais, carrément. Et peut-être éventuellement des utilisations aussi différentes. On va voir ce que ça donne toujours en mode Juicy avec le volume à fond. D'abord, juste l'ampli et ensuite, on activera le compresseur. On va réduire un peu le sustain parce que là, ça juice beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Ça commence à pousser un peu l'ampli, c'est rigolo. Là, ça commence à pousser. C'est marrant, c'est exactement l'idée que je me fais, en tout cas, dans ma tête, quand je me dis on va booster un ampli avec un compresseur. C'est exactement ce son-là, en fait, que j'ai en tête. Ouais, ça commence à... Un léger boost qui fait un peu saturer l'ampli tout en gardant quand même ce côté très droit du compresseur. C'est très cool parce qu'on passe tous notre vie à chercher plein de types d'overdrive, par exemple, notamment une overdrive qui fasse juste le break-up de l'ampli mais pas tout à fait. En fait, c'est un compresseur. En fait, c'est un compresseur. Non, non, mais c'est cool. C'est très bien. Il nous reste lesquels, là ? Pour l'instant, moi, je dirais je reste sur le ego par goût d'oreille. Mais juste à l'oreille, en tout cas, ici, là, maintenant, j'aurais peut-être tendance à pencher vers le... Ouais, c'est rigolo. ...vers le Thorpey, hein. Ouais, mais juste à l'oreille. Oh, c'est bête, il nous en reste deux à essayer. Ah ben, il y en a encore deux. Ah ben, non ! Je te laisse choisir le prochain, Swan, alors là. Eh ben, on va faire le Fairfield. Fairfield. Eh ben, c'est juste parti, en fait, pour le Fairfield. Alors, celui-là, il est vraiment très particulier. Déjà, il a un look. Moi, j'adore. Ultra route. C'est très route. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment stylé. Le boîtier d'alupe à la main. Enfin, enfin, marqué à la main. Ouais, ouais. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est cool. Ça change. Pour le coup, c'est vraiment original. Alors, lui, niveau réglage, par contre, c'est rien à voir avec ce qu'on a déjà vu. On a un unique potentiomètre de volume. Et ensuite, on a un switch à trois positions pour le ratio. Donc, 0, 2 ou 1. Et ensuite, on a un pad qui gère le niveau d'entrée. Donc, pareil, 0, 1 ou 2. OK. Retour un peu de tout ça. Pour l'instant, on a fait le Unity Gain. Donc, on a exactement le même niveau sonore avec ou sans. Ouais. On va d'abord commencer par bidouiller le switch ratio. Et ensuite, on bidouillera un peu le pad. Ouais. Petit rappel du son sans le compresseur. Boutique Gain. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501